Et on commence donc tout de suite avec cette question pourquoi l'Iran et l'Arabie saoudite se haïssent à ce point. Vous l'avez sûrement vu cette semaine, l'affrontement entre les deux pays a franchi un nouveau cap. Alors pour comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours, on va en discuter avec Solal Hazerwal. Bonjour. Mais tout d'abord, on regarde votre sujet. Dimanche 3 janvier 2016, l'Arabie saoudite ronche ses liens diplomatiques avec l'Iran. Suite à l'incendie et au sac de son ambassade à Téhéran, Riyad rappelle son ambassadeur. Ce clash diplomatique n'est pas le premier entre les deux pays. Entre 88 et 91, leurs relations diplomatiques étaient rompues suite à l'incident d'août 1987. Dans les rues de la Mecque, plusieurs centaines de pèlerins iraniens manifestent en faveur de l'Ayatollah Khomeini. Un rassemblement réprimé par les forces de l'ordre saoudienne. Bilan, 400 de morts, dont 275 iraniens et des milliers de blessés. Suite à cet incident, la rupture des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite se prolonge jusqu'en 1991. Et malgré la visite historique en mai 1999 du président iranien Mohamed Katamani, les relations entre les deux grandes puissances régionales restent électriques. En 2003, les cartes sont rebattues par l'intervention américaine en Irak. Saddam Hussein est renversé et la minorité chiite, proche de l'Iran, prend le pouvoir en Irak. L'Arabie saoudite s'inquiète du croissant chiite, qui s'étend désormais de l'Iran au Liban, en passant par l'Irak et la Syrie. Mars 2011, les télégrammes Wikileaks révèlent la position de Riyad envers Téhéran. Influencé par les Etats-Unis, le printemps arabe et le programme nucléaire iranien, le roi saoudien Abdallah durcit sa ligne vis-à-vis de l'Iran. En octobre 2012, le conflit syrien ravive les tensions. L'Iran vient en aide à Bachar el-Assad. L'Arabie saoudite soutient les rebelles syriens. Chacun joue selon son intérêt. Riyad accuse Bachar el-Assad de génocide et l'Iran d'ingérence, tandis que Téhéran accuse Riyad de soutenir le terrorisme. Le 2 janvier 2016, l'exécution en Arabie saoudite d'un cher chiite exacerbe les tensions. Téhéran promet que Riyad paiera un prix élevé. Les monarchies sunnites soutiennent l'Arabie saoudite. Les pays chiites manifestent avec l'Iran. Solal, merci beaucoup pour ce sujet qui nous permet de bien comprendre un petit peu le point de vue historique de cet affrontement. Mais depuis l'incendie de l'ambassade saoudienne à Téhéran de ces derniers jours, est-ce qu'il y a eu d'autres incidents ? Oui, Julien, la situation se dégrade. Il y a eu la rupture depuis des liaisons aériennes et des liens commerciaux entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La rupture des relations diplomatiques annoncées par le ministre saoudien des Affaires étrangères, M. Abdel Al-Joubert, qu'on écoute. Je tiens à vous informer tout d'abord des agressions commises contre notre représentation à Téhéran. Au regard de ces attaques à répétition, le royaume a décidé de rompre ses relations avec l'Iran. Les représentants de Téhéran ont 48 heures pour quitter le pays. Une déclaration très forte de la part du saoudien. Et du côté iranien, Julien, c'est la guerre des mots entre Riyad et Téhéran, puisque le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, profite de la présence de son homologue irakien pour déclarer « Depuis deux ans et demi, l'Arabie saoudite s'est opposée aux efforts de la diplomatie iranienne. Elle doit arrêter cette tendance à créer des tensions. Ces deux grandes puissances régionales aggravent les tensions au Moyen-Orient, Julien, puisque chacun use de sa zone d'influence. D'un côté, l'Arabie saoudite dispose des pétromonarchies du Golfe, tandis que l'Iran, elle, dispose de ses alliés chiites. Les chiites, notamment en Syrie, peut-être le Yémen, si l'Iran arrive à mettre la main sur ce pays. Quelles sont les conséquences de la rupture des relations diplomatiques, si ce n'est qu'il n'y a plus de vol entre les pays ? Les répercussions seraient désastreuses dans la mesure où les ennemis chiites et sunnites s'affrontent par procuration. D'autre part, si on pousse, on peut envisager la prochaine crise du pétrole, puisque le précieux or noir remplit à la fois les caisses de l'Empire wahhabite, mais aussi celles de la République islamique. Merci beaucoup, Sola Lazaroa.